Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo achats. Alors, beaucoup d'achats, pas mal. C'est un regroupement de plusieurs commandes. Des commandes à droite à gauche sur internet, Amazon, ce genre de choses, petites choses sympas quand on trouve des occasions. Commandes scrap plaisir. Et puis, achats en boutique et en magasin. Enfin, en boutique et à Noz, pardon. Donc, je vais commencer par Noz. Alors, à Noz, j'y suis allée, par rapport à la vidéo, il y a au moins deux semaines et demie, trois semaines. Alors, vous voyez là, il s'agit de ces petits nounours de chez Docraft. Voilà, donc je pense que j'ai trouvé toute la collection. Je vous avouerai que je suis ravie. Voilà, Forever Love. Youpa. Celui-ci avec son petit ballon. Et il y a marqué Forever You et With All My Heart. Celui-ci sur son petit nuage, avec des petits cœurs partout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, on a un petit nounours Cupidon. Il est super chou celui-là, franchement. Voilà. Et ceci, donc, deux petits nounours avec un gros cœur. Deux petits Cupidons aussi. Voilà. Donc, je ne les ai pas rangés exprès dans leur nouveau, leur futur rangement. Parce que voilà, j'attendais de faire la vidéo. Je vous donne les prix parce qu'ils sont marqués. Ils sont à 99 centimes l'unité. Mais, bon, voilà. Je n'ai pas le prix pour tout le reste. Donc, j'espère qu'on ne voudrait pas. Donc, voilà. J'ai eu ces nounours-là. J'ai trouvé à 1,50€ toute une gamme de couleurs, de marqueurs. Alors, c'est vraiment des marqueurs permanents. J'en ai essayé un ou deux. Donc, le genre de trucs qui passent à travers le papier, tout ça, tout ça. Après, voilà. Il suffira de trouver le bon support. Et je pense que ça peut être sympa à utiliser. Voilà. Puis, ce n'est pas forcément pour du scrap. Mais ça peut toujours servir. Et j'ai trouvé également deux boîtes. Alors, j'ai trouvé une boîte pour ranger mes Touch et mes Tria et les trois premiers marqueurs qui se baladent au tout au milieu. Je n'ai plus le prix. Je l'ai enlevé. Désolée pour le bruit. Donc, en fait, j'ai beaucoup aimé cette boîte parce qu'en fait, tous les côtés, ils sont différents. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça génial. Avec deux poignées. Super. Parfaits pour ranger les Tria. Parce que j'en avais marre de fouiller dans le sac plastique. Voilà. Donc, ça. Et une dernière boîte. C'est une boîte de rangement de boulot. Enfin, pour... On va dire pour bricolage. Et du coup, je ne savais pas trop pourquoi m'en servir. Et finalement, elle a trouvé tout son sens pour ses petits yeux. Donc, voilà. Donc, je n'ai plus le prix de cette boîte-là non plus. Donc, je reste là-dessus parce que, du coup, là, j'en ai fini pour les achats chez Noze. Par contre, voilà. Donc, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai trouvé en vrac sur Internet. Donc, notamment, donc, ses petits yeux. Donc, là, vous en voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles différentes. Voilà. Les petits Google Eyes. Vous savez, en fait, il n'y en a pas 6, mais il y en a... Il y avait 8 tailles différentes. Voilà. Je ne vous les sors pas forcément tous. Que j'ai reçus. Donc, que j'avais commandé, je ne sais plus sur quel site. J'ai reçus dans cette boîte-là, normalement. Mais qui s'est cassée dans le transport. Du coup, c'était tout, 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 tout mélangé. Et mon chéri a été adorable. Il m'a tout placé. C'est un amour. Donc, il a tout trié, taille par taille. Et il a tout rangé dans les boîtes et tout. Donc, voilà. La boîte de nose a trouvé toute son utilité ici. Deux caisses de plus. Ça aurait été bien pour les deux formats supplémentaires. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que je trouverais bien une boîte, un de ces quatre, qui fera l'affaire. Je ne me fais pas de souci. Donc, voilà. Donc, ça, les yeux, c'était un premier achat que j'ai fait. Donc, sur Internet. Je ne peux pas vous donner les noms des sites. Je sais que dans le lot, il y a un des trucs que j'ai commandé sur Internet. J'ai commandé chez un revendeur sur Amazon. Et voilà, c'était un revendeur chinois. Donc, c'est du 100% Made in China. Mais bon, moi, ça ne me pose pas de souci. Puisque bon, ce n'est pas forcément de la mauvaise qualité, le Made in China. Donc, voilà. Alors, du coup, on va continuer sur les achats sur Internet. J'ai trouvé un lot de tampons clairs. Alors, ça, c'est super à faire. Je vais vous trouver un papier blanc pour vous montrer. Il faut que je trouve. Alors, je suis là. Je ne suis pas bien loin. Normalement, je n'aime pas utiliser le fond blanc. Parce qu'avec les fonds blancs, les caméras, elles n'aiment pas. Bon, ce n'est pas une caméra, c'est un téléphone. Mais bon, voilà. Donc, en fait, j'attendais ce lot-là pour vous faire la vidéo. Il a mis très longtemps à arriver. Mais bon, je n'ai pas payé de frais de port. Alors, j'ai envie de vous dire que, voilà, je n'étais pas pressée. Je les ai commandées fin juillet. Enfin, autour du 20, entre le 20 et le 25 juillet. Donc, je ne suis quand même pas si long que ça, sachant que ça vient de Chine. Alors, voilà. Donc, c'est tout un lot. Il y a des petits tampons. Je suis désolée pour le bruit. En fait, je viens juste de les recevoir. Donc, je suis vraiment comme une dingue. Donc, voilà. Donc, hop, je ne les ai pas regardées en détail. On va regarder ça. Alors, on a un petit cabanon. Alors, je ne sais pas si c'est un cabanon de plage ou une petite maison pour oiseaux, en fait. Du coup, je suis en train de me poser la question. Voilà. Une fleur. Elle est pas mal, non ? Je la trouvais trop belle sur le site. Un petit arbre. Donc, c'est que des tampons uniques, ceux-là. Il y a des alliances. J'ai fini ma série mariage. Mais bon, ça va peut-être l'année prochaine. Une cage à oiseaux. Alors, celui-là. Je ne sais pas ce qu'il fout dans le lot. Parce que si je me souviens bien, c'est un nounours qui est quand même assez connu. Je ne sais plus quelle marque exactement. Alors, ce qui me fait délirer quand même, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est qu'à côté, il a quand même une sacrée chape de bière à côté, le nounours. Je trouvais ça marrant. J'ai eu un chien style chippie. On est plusieurs à savoir ce que c'est, je pense. Même si maintenant, c'est un peu moins connu. Petite araignée, ça sera nickel pour Halloween. Une petite abeille. Super mimi. Un parapluie. Voilà. Alors, un tampon gros marqué With Love. Ça peut être sympa. C'est un peu. Je sais, il y en a encore. Un chat. Il ne casse pas trois patins et canards, mais bon, c'est pas mal. Un papillon. C'est surtout pour lui, en fait. Attendez, je vais ici. Surtout pour lui, que j'ai commandé, parce que je le trouvais absolument superbe. Mais vraiment. Voilà. Un devant de tube. De voiture. Et une petite banderole. Des petits fagnons. Voilà. Donc ça, c'était le premier lot. Donc c'était des tampons uniques. Donc ça en fait un sacré paquet. De mémoire, j'ai dû payer ça. Franchement, je ne sais même plus. Je ne sais plus. 10, 12 dollars, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Et donc, il vendait également un autre lot de six planches. Cette fois, donc ce n'est pas des tampons uniques. C'est carrément des planches. Donc voilà, il y a celle-ci pour le sur le thème, je pense, anniversaire. Vu qu'il y a des gâteaux, cadeaux, tout ça. Alors celui-là, bon, il était dans le lot. Mais c'est vrai que ce n'était pas celui qui me faisait le plus envie. Mais bon, voilà, c'est toujours bon à prendre. Des petites arabesques. On n'a jamais assez d'arabesques. Des cœurs. Tout plein de cœurs avec plein de mots à côté. J'apprendrai l'anglais. J'apprendrai l'anglais pour les utiliser. Donc voilà, je complète ma collection de cœurs. Donc encore des arabesques. Bien différentes. Elles ne sont pas du tout les mêmes. Ce n'est pas le même style. Donc voilà, très bien. Alors ça, je ne sais pas trop comment appeler ça. Du tampon doodling. En tout cas, je pense que ça, ça peut être super pour faire un fond. Comment vous voulez dire ? Un fond de carte. Peut-être pas un fond de page. Puisque ça nécessiterait vraiment une grande surface. Mais bon. Voilà, pour tamponner plein de motifs et se créer son fond soi-même. Je pense que cette planche-là, elle peut être vraiment sympa. Et ce qui m'a fait acheter ce kit-là, surtout. C'était ces tampons fleurs-là. Je les ai trouvés géniaux. Franchement, en fait, je n'ai pas énormément de fleurs. Donc du coup, c'était vraiment dans ce petit kit-là que je les ai achetés, en fait. Tout vêtement. Donc voilà. Donc un lot de 6. De mémoire, j'ai dû payer ça à peu près 16 dollars. 16 ou 17 dollars. Je ne sais plus. 15 ou ça. Franchement, je ne sais plus. Parce que comme je vous ai dit, je les ai commandés il y a 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc voilà. Mais vraiment, je suis super contente. J'ai hâte de les tester, de les utiliser. Comme vous voyez, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas d'étiquette, d'emballage spécifique. Donc voilà. Je ne sais pas trop où ils ont pêché tout ça. Mais voilà. J'ai trouvé ça. Moi, j'ai sauté sur le case. J'ai trouvé. Donc c'est un organiseur, un planeur. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, vous ne le voyez pas très très bien. Mais en fait, il est vraiment rose de chez Rose. Je vais peut-être faire ça. Non, ça ne change rien. Là, vous le voyez presque rouge. Alors qu'il est vraiment plus comme vous le voyez là sur la tranche en fait. Donc, pourquoi j'ai acheté ça ? Parce qu'en fait, malheureusement, je n'ai pas le temps de m'y tenir sur mon agenda. Je n'ai pas décollé depuis la première semaine de juillet. Et encore, il y a des trous. Donc voilà. Et du coup, comme j'ai quand même besoin de pouvoir noter pas mal de choses, j'ai vu sur internet beaucoup de vidéos sur des filofax. Et j'ai trouvé ce principe super sympa de pouvoir le customiser. Je trouvais ça génial. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas me lancer un peu là-dedans ? Je pense que ça me prendra peut-être un peu moins de temps que de scraper des pages pour une semaine. Et par contre, filofax, pour moi, c'est hors moyen. Je ne peux pas me payer un truc à 50 euros. Juste un organiseur à 50 euros, pour moi, c'est absolument aberrant. Donc voilà, j'ai décidé de passer à côté de filofax et de chercher autre chose. Donc j'ai cherché très 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 longtemps. J'ai cherché, enfin très très longtemps, pendant peut-être deux semaines, trois semaines. J'ai cherché tout ce que je... Enfin, n'importe où je pouvais pour trouver quelque chose qui ressemble à un filofax. Et qu'il ne soit pas trop cher. Et donc, pareil, c'était un site chinois. De toute façon, on ne peut pas se rater. Vous verrez, c'est écrit tout en chinois à l'intérieur. Donc voilà. Donc du coup, je vais me lancer un peu là-dedans, dans cette aventure-là. On verra. On verra bien. Mais ça me fait bien bien envie, quoi, en tout cas. Donc voilà. Donc, à l'intérieur, des petites pochettes. Un peu comme un filofax, même si ce n'en est pas un. J'ai une petite protection. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, même s'il y a des traductions en anglais, c'est essentiellement en chinois. Voilà. Donc, ce n'est pas grave, parce que je le savais quand je l'ai acheté. Il y avait vraiment toute la description qui était mise sur le site. Et je n'ai aucune surprise. Ce n'est pas une mauvaise surprise du tout. J'étais bien au courant. Vous voyez, là, il n'y a pas marqué les jours. Donc, ça peut être très sympa, parce que je peux moi-même mettre mes jours comme j'ai envie et tout. Donc, j'étais au courant. Ce n'est pas un problème. Parce que de toute façon, j'ai décidé que je me ferais sûrement mes... Enfin, mes feuillets, moi-même. Voilà. Donc, ça ne me pose pas de soucis. Et du coup, une chose qui me semblait quand même importante et qu'il n'y avait pas dans beaucoup d'autres que j'avais regardées, c'était la possibilité de mettre un stylo. Voilà. Et au fond, il n'y a rien de spécial. Je sais que dans les Philofax, il y a d'autres rangements. Mais bon, voilà. Et il se ferme comme ça. Donc, peut-être que... Peut-être. Je n'ai pas dit sûr. Peut-être que si je suis contente de ma déco, je vous le remontrerai. C'est possible. Donc, voilà. Je crois que c'est tout pour les achats internet. Vas-y, t'achètes ta feuille de papier blanc. Tu as raison. Ensuite, je suis allée au magasin, près de chez moi, où je n'ai pas fait d'effoli. Je bouffe énormément de craft. Donc là, j'en ai racheté 15 feuilles. Donc, c'est du papier maillé et c'est la couleur craft sable. Parce qu'il y a plusieurs couleurs de craft dans les papiers maillés. Ils sont vraiment... Franchement, moi, je les adore pour faire des... Des bases de cartes. Donc, j'ai eu... De mémoire, la feuille était à 95 centimes. Du papier aquarellable. Alors, vous verrez cette vidéo avant une autre, du coup. Donc, je vous le dis, en fait, voilà. Mon chéri s'est foutu de ma... Qu'elle a, entre guillemets... Enfin, ça l'a fait rire. Il ne s'est pas moqué de moi. Quand j'ai dit que je n'avais pas de crayon de papier aquarellable dans toute ma collection de crayon de papier d'école. Et, en fait, il m'a sorti une boîte en me disant, bah, regarde, celui-là, c'est les miens. Et ils étaient aquarellables. Donc, tu vas pouvoir te faire plaisir. Donc, voilà. Mais, je n'avais pas de papier. Et j'ai déjà fait une créa avec mes crayons de papier aquarellable. Vous la verrez plus tard. Mais, bon, du coup, comme je n'avais pas de papier aquarell, je sais que ça en fera grincer des dents plus d'un. Mais, voilà. Alors, du papier aquarell, je trouve ça super cher. Je vais payer ça à 9 euros, quelque chose comme ça. Et, j'ai trouvé un cahier vierge. Alors, attendez. Donc, c'est un cahier totalement vierge. Couverture blanche, page blanche. Tout ce que vous voulez, quoi. Blanc, de chez blanc. Je crois que j'ai dû le payer 10 euros. C'est cher aussi, mais bon, bref. Et, du coup, j'ai pris ce cahier parce que... Je sais qu'un de ces quatre, je me mettrais moi aussi à faire un art journal. Ce n'est pas encore prévu dans l'immédiat. Mais, j'aimerais pouvoir le faire un jour. Voilà. Et, du coup, au moins, je n'aurais pas à chercher le support. Parce que, voilà. Quand on a envie de faire quelque chose et qu'on n'a pas les outils pour le faire, généralement, ça casse le truc. Et, du coup, on ne fait pas. Donc, j'ai trouvé le support. Et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le temps et l'inspiration de commencer un art journal. Donc, ce ne sera sûrement pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais, voilà. Il est là, au moins, il ne sera pas à chercher à l'avenir. Et, du coup, maintenant, je sais, c'est long. Ça fait déjà 20 minutes que je vous présente des trucs. Et, en plus, je papote pas mal. Donc, maintenant, en fait, je vais terminer par ma commande de Scrap Plaisir. Donc, coucou, Lucie, si tu m'en regardes. Lucie est une démonstratrice que j'ai rencontrée février dernier et qui a l'extrême gentillesse de me faire suivre les offres Scrap Plaisir et de me faire suivre des achats à Scrap Plaisir parce qu'en fait, j'ai peut-être une démonstratrice. Chez moi, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas cherché. Je vous avouerai puisque j'ai rencontré Lucie. Et, si Lucie, ça te saoule, tu me dis, je chercherai plus près de chez moi. Et, en fait, cette démonstratrice habite approximativement à 2h30, 3h de voiture de chez moi. Donc, autant vous dire que je ne vais pas aux réunions Scrap Plaisir. Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'y aller, c'est que c'est un peu compliqué. Et, en fait, du coup, je lui ai demandé s'il y avait moyen de participer au prochain groupement d'achats. Et, en fait, du coup, elle m'a gentiment proposé de passer une commande avec elle. Et, donc, à la fin du mot du lit et qu'elle me l'envoie après directement chez moi. Donc, en fait, elle fait la transition Scrap Plaisir jusqu'à chez elle. Et de chez elle, elle l'envoie jusqu'à chez moi. Donc, ça me fait payer des frais de part supplémentaires, forcément. Mais, bon, j'ai envie de vous dire que, voilà, vu la qualité des produits, ça ne me dérange pas. J'arrête de blablater. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'ai craqué sur la nouvelle planche de tampons collection d'été. Donc, j'ai pris cette planche de tampons carterie. Elle est juste géniale. Il y a tout. Des joyeux anniversaires, des joyeux Noël, des merci, des juste pour toi, pour toi, meilleurs vœux, bonne fête, amitié, invitation, bonne année, encore un joyeux anniversaire, bienvenue, je t'aime, encore un merci. Voilà. Il y a vraiment de tout sur cette planche. Elle est multi-usage. J'ai trouvé ça génial. Ensuite, j'ai pris la planche de la pareille, donc collection d'été, sur les bébés. Donc, bébé arrive. Attention, bonheur en vue, c'est l'effet papillon. J'ai adoré la peluche oiseau. J'ai trouvé ça génial. La petite peluche ours aussi. Un sang magique gravé dans mon cœur. Bout de chou. Félicitations aux heureux parents. Ça, en tampon, je crois que c'est la première fois que je le vois. Et voilà, quand on fait une carte pour souhaiter félicitations aux parents, j'avais pas forcément les mots qui allaient avec. Donc, tu es mon rayon de soleil et sacré bébé. Moi, j'ai trouvé génial, cette planche de tampon. Elle est trop bien. Voilà, et une troisième planche de tampon sur le thème de l'amour. Je t'aime de tout mon cœur, profiter du moment présent, réserver la date, la vie est un long fleuve tranquille. Quelques mots d'amour et un merci. Donc, voilà, c'est pas tout à fait le... Enfin, c'est sur le thème de l'amour et tout, mais c'est pas des mots genre love et compagnie, quoi. Et je trouvais que ça pouvait être très sympa, peut-être dans un futur album ou quelque chose comme ça. On verra. Mais je l'ai trouvé très très sympa. Voilà, et alors, j'ai les pris. Ils étaient cachés. Donc, les tampons, les planches, elles sont à 9,99 euros. Voilà, chacune. Avec ça, toujours dans les nouveautés d'été, ils ont fait des mini-sprays. Alors, vous connaissez mon spray rouge grenadine. Voilà, donc c'est un spray qui fait 60 millilitres. Et je crois que j'avais dû payer à peu près 6 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, ils ont fait des mini-sprays en lot de 3 qui font 30 millilitres chacun. Voilà. Moi, j'ai pris ce trio-là. Donc, on a Gris-Souris. Voilà. Donc, c'est la même couleur que le pâte d'encre que j'ai des éditions Info-Créa. J'ai vert orchidée. Voilà. Et mer turquoise. Et donc, pour vous donner un petit aperçu, je les ai pchitées un petit peu. Donc, on a le Gris. Je ne sais pas si vous allez voir, en fait, à la caméra. Mais elles ont un effet irisé, en fait, parce qu'elles ont des paillettes, ces encres en spray. Voilà. Donc, on a le Gris-Souris, le verre orchidée, qui est un verre d'eau, plus qu'un verre, et turquoise. Voilà. Elles sont vraiment magnifiques, ces encres. Bon, j'ai déjà fait un truc avec, mais c'est déjà parti. Alors, je ne peux pas vous le montrer. Donc, ça, c'était pour tout ce qui était la nouvelle collection d'été, en fait, leur catalogue d'été. Lucie m'avait fait passer, du coup. Alors, ensuite, j'ai repris des pochoirs. Donc, un pochoir mis d'abeilles, Hexagone. Et un pochoir mini-cœur. Ils sont trop bien, leurs pochoirs. Donc, du coup, pour le moment, j'en achète que chez eux. Après, je vais peut-être avoir la silhouette, alors peut-être que je me les ferai moi-même. Voilà. Bon, ça, c'est le prochain épisode. Enfin, on verra vers la fin du mois, on le saura ou pas. Et voilà. Et du coup, j'ai pris également de la poudre en bossée dorée. Je n'avais pas de poudre en bossée dorée. Et je voulais tester cette marque. Marco. Et en fait, franchement, je ne suis pas déçue. Je l'ai testée aussi, toujours sur cette petite chose que j'ai déjà fait partir. Et c'est... Enfin, elle est super fine et elle fond très, très bien. Très vite. Donc, vraiment super quoi. Ravie. Je ne vous ai pas donné les prix pour tout ça. Donc, la poudre, elle fait 5,99€. Et les pochoirs, ils font 4,99€ chacun. Et donc, Scrap plaisir fait toujours des petits cadeaux. Hop, ça tombe. Et donc, voilà. Et donc, du coup, là, j'ai eu deux pochettes de rangement. Donc, voilà. Ce sont des pochettes de rangement. Alors, ça ne rentre pas sur mon téléphone. Il aurait fallu que je le surélève un peu plus. Et donc, en fait, c'est pour ranger des papiers à l'intérieur. Des papiers format 30-30. Voilà. C'est une super bonne idée. Voilà. Donc, j'ai mis ma collection de papiers Love Gray. Que j'avais eu la dernière fois et que je n'ai toujours pas utilisé. Et... Donc, la deuxième, pareil. Et là, j'ai mis ma collection de papiers Love Gray que j'ai commencé à utiliser, celle-ci. Et donc, voilà. Et donc, je trouve ça super pratique, du coup. pour pouvoir les ranger. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Presque 30 minutes à vous présenter des trucs. Je ne suis même pas sûre que vous aurez tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, c'était mes achats, on va dire, du mois de juillet. Puisque je n'avais rien acheté au mois d'août, je me suis vangée en juillet. Et voilà. J'ai presque tout reçu. Il me manque encore 2-3 babioles. Mais bon, du coup, c'est des post-it pour aller avec l'organiseur. Donc, bon. Vous le verrez peut-être un jour si je vous le présente. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie à tous mes abonnés, tous mes abonnés qui suivent ma chaîne. C'est toujours autant de plaisir de voir des gens nous laisser des commentaires et du coup, enfin, voir que ce qu'on filme, ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci d'être là. Merci de m'accompagner à chaque vidéo. C'est vraiment, vraiment motivant et comment dire, pas réconfortant parce que je ne suis pas triste. Mais voilà, vous avez compris à peu près l'idée. Donc, pour le moment, je suis toujours un peu coincée au niveau des vidéos parce que j'en fais, mais je ne peux pas vous les poster tout de suite. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Par contre, je tiens plus souvent à jour mon blog. Donc, je vous invite à aller y jeter un oeil. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que du coup, des fois, quand je fais quelque chose rapidement ou que je n'ai pas la motive de sortir l'appareil et de filmer, du coup, ça se retrouve sur mon blog. Donc, voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous et merci encore d'être là. Je sais... Voilà. Énorme bisous et à très bientôt. Bye bye.